Bonjour, littérature aujourd'hui, grande littérature avec un grand chef-d'oeuvre japonais, le pavillon d'or de Yukio Mishima, donc une relecture en fait, et du coup, c'est pas facile facile de chroniquer pareil monument. Je vais essayer dans l'espoir de ne pas raconter trop de bêtises. Mishima Yukio, pseudonyme de Hiraoka Kimitake, est probablement le plus célèbre des écrivains japonais. De par son oeuvre d'une immense qualité sans doute, mais pas uniquement, les circonstances proprement invraisemblables de sa mort ont jeté une ombre sur la personne et sur l'artiste. C'est sans doute, au moins pour partie, regrettable. Et l'écrivain devrait d'abord être apprécié en tant que tel, même si lui-même, bien sûr, en mettant en scène sa propre mort, l'a transfiguré en une oeuvre d'art s'insérant en fin de compte tout naturellement dans sa bibliographie. Bien sûr, dans ma première phase de japonophilie, il y a une douzaine d'années de cela, j'avais un peu lu Mishima. Et notamment ce pavillon d'or paru originellement en 1956, puis traduit en 1961 en français par Marc Mécréan, un des plus célèbres romans de l'auteur, mais pas d'un abord très évident. Et s'il m'avait fait forte impression, et si j'en conservais au moins en tête l'argument implacable, il était sans doute bien temps pour moi de le relire. Quand ce livre est paru en français, et je crois sans en être certain qu'il s'agissait de sa première traduction française, Mishima était donc toujours vivant, et la préface du traducteur Mécréan, d'époque, n'en est que plus saisissante, qui loue le jeune auteur incroyablement prometteur, à une époque où on ne peut encore lui associer l'ultime sépoko. Bizarrement ou pas, c'est assez d'inconcertant, mais rafraîchissant aussi, on y admire l'écrivain palistrillon, et l'écrivain mérite assurément d'être admiré, ainsi qu'en témoigne ce chef-d'oeuvre qu'est le pavillon d'or. Quand paraît le pavillon d'or au Japon, Mishima est un jeune auteur d'une trentaine d'années, mais déjà trécoté, artistiquement et commercialement. Son premier roman, Confession d'un masque, en 1949, il avait 24 ans, avait rencontré le succès, dont sans une part de scandale sans doute, car le masque Mishima y confessait ses expériences homosexuelles, flagrantes dans son oeuvre, mais beaucoup plus discrètes dans sa vie. Le pavillon d'or, avec ses thèmes a priori bien différents, accroîtra encore la gloire du jeune auteur, dès lors promis au plus brillant avenir. Une fois n'est pas coutume, Mishima s'inspire ici d'un fait divers qui avait secoué, ou peut-être plus exactement interloqué, le Japon, alors en pleine occupation américaine. C'est l'histoire vraie de Yoken Hayashi, un jeune moine bouddhique âgé de 22 ans, qui, pour des raisons difficiles à déterminer précisément, a, le 1er juillet 1950, incendié le pavillon d'or, Kinkaku-ji, un des plus fameux monuments du Japon, si à Kyoto est bâti vers 1400. Considéré comme un modèle de beauté et d'harmonie, le pavillon d'or avait traversé intactes les siècles, en dépit d'une histoire locale tumultueuse. Mais il a suffi d'un jeune moine, au lendemain de la guerre et de ses bombardements ayant épargné le trésor national, pour mettre un terme à cette beauté qu'on supposait inaltérable. Un sujet de choix pour Mishima, qui entend questionner les motivations de l'incendiaire, surtout du fait de ses premières déclarations à ce propos, quand il avait affirmé avoir détruit le pavillon d'or par haine de la beauté. Le moine était revenu ultérieurement sur cette posture, et avait évoqué des raisons plus terre-à-terre, rancœur à l'encontre du prieur, remettant en cause l'éventualité de sa succession, rancœur à l'encontre de sa mère aussi. Par ailleurs, on a décelé ultérieurement des troubles psychiatriques chez le jeune homme, lequel ne survit guère longtemps à son forfait, emporté en 1956 par la tuberculose. Tout cela figurera également dans le roman, qui paraît l'année même de la mort de l'incendiaire, mais comme à titre secondaire. Or, quand paraît le pavillon d'or, six ans après les faits donc, le Japon, toujours perplexe quant aux motivations du pyromane, a cependant choisi de manière pragmatique de dépasser et oublier le fait divers en reconstruisant le bâtiment à l'identique, et ce en 1955, un an avant le roman de Mishima donc. Le livre n'en est pas moins pertinent, et séduit, fascine même, par sa subtilité, son intelligence et son art, en faisant un des plus fameux titres de la riche bibliographie du jeune auteur. Mishima se documente énormément pour la rédaction de son roman, mais s'il s'inspire à l'évidence d'un fait réel, note d'intention du roman, et dans pareil contexte, nul au Japon ne pouvait en douter, il prend néanmoins quelques distances avec les événements de 1950. Ainsi, son héros ne s'appelle pas Yoken Hayashi, mais Mizoguchi. Il ressemble certes énormément au véritable incendiaire, mais le procédé confère une certaine marge de manœuvre à l'écrivain. Le roman est à la première personne, sur un mode introspectif qui peut, là encore, évoquer la confession. Mais ne pas se méprendre sur ce terme en lui associant une connotation morale malvenue, Mizoguchi ne regrette pas un seul instant son geste criminel, dont on sait d'emblée qu'il conclura l'ouvrage. Il ne semble pas forcément le louer non plus, à vrai dire. Simplement, ou moins simplement, il couche sur le papier son autobiographie, mêlé de nombreuses réflexions sur le monde, sur la vie, sur la beauté, comme autant d'éléments expliquant voire justifiant l'incident du pavillon d'or, mais pas toujours de manière très consciente. L'autoportrait de Mizoguchi insiste tout particulièrement sur la laideur de ses traits, dont il est convaincu, et sur un autre handicap qui lui joue bien des mauvais tours et dont était affligé Yoken Haideashi, il est bègue. Cette difficulté à s'exprimer à l'oral tranche sur l'aisance de sa confession écrite, outre qu'elle est évocatrice de brimades et autres réactions de rejets de la part d'un entourage souvent au mieux distant. Pour Mizoguchi, c'est là un élément essentiel de la honte qu'il éprouve en permanence au regard de sa misérable personne et de sa misérable existence. Plus tard, des camarades pourront l'amener à envisager le bégaiement sous un autre jour, éventuellement paradoxal dans la philosophie nihiliste et cynique de Kashiwagi, par exemple, mais pour Mizoguchi, c'est là une tare qui le maudit d'emblée. L'ascendance de Mizoguchi est également un certain poids vitopressant. Son père, un religieux, à l'instar de son oncle qui l'élève, ne cesse de louer devant son fils la beauté inégalable du pavillon d'or, ce superbe temple de Kyoto qui a traversé les siècles sans s'altérer. Mizoguchi en conçoit un véritable fantasme de perfection. Plus que toute autre chose, à ses yeux, le pavillon d'or devient l'image même de l'idéal. Sans surprise, dès lors, la première fois qu'il voit de ses yeux le pavillon d'or, il ne peut qu'être déçu. Le monument dans ses fantasmes était forcément d'une perfection tout autre. Mais cette beauté concrète, il peut cependant, au fur et à mesure qu'il s'en imprègne, l'intégrer jusqu'à la sublimer, réalisant ainsi, en les reproduisant, les obsessions de son père. Cela n'en sera que plus vrai, bien sûr, quand il sera amené à côtoyer le pavillon d'or au quotidien. Le jeune novice, destiné à devenir moine, est envoyé au sanctuaire même d'obédience zen pour servir et étudier. A terme, nul n'en doute, le sérieux jeune homme prendra la succession du prieur du temple, un ami de la famille. Pourrait-il rêver de meilleure position ? Tous les jours, Mitsuguchi voit le pavillon d'or. Et il est tous les jours plus beau. La beauté réelle tend donc de plus en plus à se conformer au fantasme qu'il avait initialement développé, affirmant sans cesse que le monument est bien l'idéal que l'on dit. Mais, à cette appréhension progressive de la beauté et de la signification du pavillon d'or, il faut bientôt y ajouter d'autres fantasmes de destruction cette fois. Nous sommes alors en pleine guerre et il ne fait aucun doute que les bombardements américains, à terme, ne pourront ignorer la beauté hors norme car parfaite du pavillon d'or. Les bombes étrangères commettront l'infamie ultime. Le monument qui avait traversé tant d'avanie sera enfin détruit. Et pourtant, non, miracle ou pas. Note au passage, sauf erreur des chercheurs au service de l'armée américaine comme Medina Reischauer, auteur de l'histoire du Japon et des japonais, où Bruce Benedict, auteur de Le Chrysanthème et le Sabre, avait recommandé de ne pas bombarder Kyoto, l'ancienne capitale impériale. Une chance en tout cas pour le pavillon d'or n'était ce jeune novice au fantasme morbide. Mitsuguchi n'en est-il pas d'une certaine manière déçu ? À moins qu'il n'en tire la conclusion que lui seul, avec son obsession, bénéficie de la légitimité pour détruire le pavillon d'or. C'est qu'il y a une part essentielle d'érotisme dans les fantasmes de Mitsuguchi, dans son adoration comme dans ses pulsions destructrices. Une relation d'amour-haine qui aurait pu être banale, à ceci près qu'elle implique un homme et un bâtiment. Débouchant sur une copulation malheureuse et maladroite, perverse et masochiste aussi, sur près de 350 pages, la sexualité de Mitsuguchi, ou son absence, est d'ailleurs un thème récurrent du roman. Le buceau Mitsuguchi s'inquiète beaucoup de la perte de sa virginité et en fait part au cynique Kashiwagi lors de séquences non dénuées d'un certain humour absurde et en même temps pathétique. Mishima ne met pas vraiment en avant la thématique homosexuelle à vue de nez, ou seulement marginellement, au travers de la maladresse et de l'angoisse de Mitsuguchi confrontée aux femmes, qui peut certes tourner au dégoût, sinon de la camaraderie limitée du héros avec ses deux reflets sur lesquels je reviendrai plus tard. Mais le procédé essentiel consiste bien à associer et comparer à la beauté inaltérable du pavillon d'or la beauté éphémère des femmes. On croise et recroise en effet à plusieurs reprises des figures féminines dans le roman dont deux me paraissent tout particulièrement intéressantes. Je passe donc sur nombre des copines de Kashiwagi, ces femmes perverses au goût prononcé pour les pieds beaux, ainsi que sur Mariko, étape nécessaire avant la commission du crime, mais dont la beauté instrumentale du coup ne fait pas le figure en comparaison. La première de ces femmes est Wiko. Elle est l'incarnation du fantasme enfantin ou tout au plus pré-adolescent dans le cadre rural qui est alors celui de Mitsoguchi. Sa beauté constitue un idéal qui vaut bien à sa manière ses conceptions fantasmatiques du pavillon d'or, notamment en ce cas-là, autant que le monument, un caractère d'inaccessibilité qui en découle logiquement. Aussi, cette première confrontation à la beauté idéale tourne-t-elle bien vite à l'humiliation, laquelle a son corollaire dans la pulsion de destruction. Je cite « Nuit et jour, je souhaitais la mort d'Wiko. Je souhaitais l'anéantissement du témoin de ma honte, que disparut le témoin et toute trace de ma honte était effacée de la surface de la terre. Les autres sont tous des témoins. S'ils n'existaient pas, on ne saurait pas ce que c'est que la honte. Ce que j'avais vu sur le visage d'Wiko, au fond de ses yeux qui, dans la nuit finissante, jetait un éclat d'eau en fixant intensément mes lèvres, c'était le monde des autres. Je veux dire, le monde ou les autres ne vous laissent jamais seul, sont toujours prêts à se faire vos complices ou les témoins de votre abjection. Les autres, il faut les détruire tous. Pour que je puisse vraiment tourner ma face vers le soleil, il faut que le monde entier soit détruit. » Note programmatique dessinant en pleine conscience du narrateur comme du lecteur la résolution criminelle finale. Mais cela va plus loin car Wiko, impliqué dans une amourette malvenue avec un déserteur, se voit contrainte à emprunter la seule sortie que sa beauté, sa jeunesse, son sexe et sa culture lui autorise le suicide. D'emblée, le fantasme de destruction s'incarne donc dans la jeune fille qui, nous dit Mitsuguchi, n'a jamais été aussi belle qu'au moment de mourir. Mais est-ce vraiment le moyen pour le garçon d'assouvir son fantasme de destruction ? Le fait Le fait est qu'il n'y a pas eu sa part. Mais le souvenir de Wiko demeurera et bien des fois par la suite au spectacle de la beauté ou au spectacle des femmes et sans d'ailleurs que les deux soient systématiquement associés, Mitsuguchi en reviendra tout naturellement à ce référent primordial Wiko, la si belle Wiko, plus belle encore quand elle décide de se détruire. Mais une autre femme vient parasiter à sa manière, très curieuse, l'idéal féminin autant que morbide du fantasme de Wiko. Une femme que Mitsuguchi se contente tout d'abord d'apercevoir ou plus exactement des pieds car il y a certes du voyeur en lui lors d'une scène des plus étranges et qui mêle de manière inédite pour lui quelque chose d'intimement pervers et d'en même temps sublimé beau à proximité en outre du pavillon d'or dont la beauté propre est ainsi associée à l'étrange et excitante cérémonie. Je cite Sans rien changer à sa pose parfaitement protocolaire, la femme tout à coup ouvrit le col de son kimono. Mon oreille percevait presque le crissement de la soie frottée par l'envers raide de la ceinture. Deux seins de neige apparurent. Je retins mon souffle. Elle prit dans ses mains l'une des blanches et opulentes mamelles et je crus voir qu'elle se mettait à la pétrir. L'officier, toujours agenouillé devant sa compagne, tendit la tasse d'un noir profond. Sans prétendre la voir à la lettre vue, j'eus du moins la sensation nette comme si cela se fût déroulé sous mes yeux, du lait blanc et tiède giclant dans le thé dont l'écume vert d'âtre emplissait la tasse sombre, si apaisant bientôt dans ne laissant plus traîner à la surface que de petites taches, de la face tranquille du breuvage troublé par la mousse laiteuse. La scène a lieu dans les derniers mois de la guerre et nous aurons plus tard l'occasion de comprendre au juste ce qu'elle impliquait, car la femme reviendra par un jeu de coïncidence à plusieurs reprises dans la brève vie de Mitsuguchi, ce qui sera pour lui de nouveau l'occasion de confronter ses fantasmes, autrement dit l'idéal au réel. Or le réel est forcément décevant. Mais en même temps, ce caractère lui permet de sublimer d'autant plus par répercussion la perfection des fantasmes. Il devient ainsi la condition du beau. Mitsuguchi n'est sans doute pas quelqu'un de très sociable. Lui est persuadé qu'il y a cela deux très bonnes raisons, sa laideur et son bégaiement. Nous n'avons certes que le seul point de vue de Mitsuguchi dans ce roman à la première personne et dont on peut supposer que le jubilatoire sentiment de haine destructrice qui, à la fois, le conclut et le fonde, l'incite à bâtir sa propre légende dans cette optique qui a quelque chose d'héroïque, sans rien incompatible avec son autoportrait peu flatteur. Pourtant, Mitsuguchi n'est pas totalement seul et parfois, sans doute, ressent-il un certain besoin de compagnie qu'il est éventuellement porté à blâmer comme une faiblesse. Une fois libéré de sa campagne, mais pas du fantôme d'Uiko et de sa mère envahissante, le novice au pavillon d'or fréquente successivement davantage que parallèlement deux de ses semblables qui ont en même temps quelque chose de miroir, à ceci près qu'ils ne reflètent pas la même chose. Le premier se nomme Tsurukawa. Sur un mode pas forcément très éloigné de celui d'Uiko et à vrai dire plus encore ressemblant à terme, le jeune homme constitue une sorte d'idéal aussi fascinant et tétanisant qu'agaçant, d'autant qu'il s'agit d'un être profondément bon, positif auquel on peut se fier. Pour Mizoguchi, cette amitié, quand bien même elle le soutient, a donc quelque chose d'insupportable. Le novice tourmenté voit en Tsurukawa un homme infiniment meilleur que lui et sait que jamais il ne parviendra ne serait-ce qu'à approcher cette inquiétante perfection. Aussi se tourne-t-il vers un personnage plus sombre du nom de Kashiwagi, handicapé lui aussi et c'est bien le fondement de leur amitié car il a les pieds beaux. Mais il a décidé de faire de cet art un emblème autant qu'un atout. Philosophe porté au cynisme, il interprète la vie au prisme conjugué de la violence et de la haine, au point de la misanthropie. Ses certitudes, quand bien même elles s'expriment au travers de prêches bancales autant qu'haineux, en font un personnage aussi irritant qu'irritable. Charismatique, sans doute, il n'est pourtant probablement pas tout à fait à la hauteur de ses prétentions intellectuelles et spirituelles, ce que Mizoguchi sait parfaitement, sans doute. mais la compagnie de cet individu peu désireux d'être aimé, à l'en croire, ne l'en réjouit pas moins, et jusqu'à ses insultes et moqueries qui, au fond, lui inspirent peut-être un peu de pitié. J'associe ici deux passages proches qui me paraissent illustrer tout ceci. Nouvelle citation. Un peloton de coureurs haletants s'approcha peu à peu de nous. À mesure que croissaient leur fatigue, le bruit des pas se faisait de plus en plus désordonné. Laissant derrière eux un nuage de poussière, ils s'éloignèrent. « Les imbéciles ! » fit Gashiwagi. Il n'y avait dans ses paroles aucune trace d'envie refoulée ou d'hypocrite rancœur. À quoi s'enregistre tout ce théâtre ? Ils diront que c'est pour leur santé. Mais alors à quoi bon faire et à l'âge de sa santé ? On multiplie partout les manifestations sportives, hein ? Vraiment, quel signe de décadence ! Le genre de spectacle qu'il faudrait montrer aux gens, on ne leur fait jamais voir. Ce qu'il faudrait leur montrer, ce sont les exécutions capitales. Pourquoi ne sont-elles pas publiques ? Après avoir rêvé un moment, Gashiwagi enchaîna. « Comment crois-tu qu'on ait fait pendant la guerre pour maintenir l'ordre, sinon en donnant en spectacle des morts violentes ? Et pourquoi a-t-on décidé que les exécutions n'auraient plus lieu en public ? On dit « pour ne pas donner aux gens le goût du sang ». C'est idiot ! Pendant les bombardements, les gens qui déblayaient les cadavres, quelle tête faisait-il, hein ? Tout ce qu'il y a de plus paisible et content. Voir des êtres humains m'accudés de sang se tordre dans les souffrances de l'agonie, entendre les plaintes des mourants, voilà qui rend les gens tout humbles, qui remplit leur âme de délicatesse, de clarté, de paix. Ce n'est jamais dans ces moments-là que nous devenons cruels et sanguinaires. C'est, par exemple, par un bel après-midi de printemps, comme celui-ci, en regardant distraitement un rayon de soleil jouir à cache-cache avec les feuilles au-dessus d'un gazon frais tendu. Oui, c'est dans ces minutes-là qu'on le devient. Tous les cauchemars du monde, tous les cauchemars de l'histoire ont pris naissance de cette façon-là. C'est par un clair soleil que les agonisants barbouillés de sang prennent des contours nets de cauchemars, que le cauchemar se charge de matérialité. Il n'est plus fait alors de l'image de notre souffrance à nous, mais de celle de l'affreuse torture des autres. Et la souffrance des autres, on peut très bien y demeurer insensible. Ah ! Comme ça vous délivre ! Le seul enseignement que je pouvais tirer et des propos de Kashiwagi et de l'improvisation à laquelle il venait de se livrer sous mes yeux, c'était que vivre et détruire sont synonymes. A semblable existence manquait toute spontanéité, manquait aussi la beauté d'un édifice comme le pavillon d'or. Ce n'était rien de plus en quelque sorte qu'une suite de pitoyables convulsions. Je dois à la vérité de dire que cette vie-là m'attirait, que j'y décelais ma propre pente. Mais s'il fallait commencer par se faire saigner les doigts aux épines et aux éclats de l'existence, c'était effarant. Kashiwagi avait pour l'instinct et pour l'intellectuel un mépris égal. Comme une balle de forme bizarre, son existence allait toute seule, roulant, boulant, trébuchant, tâchant de démolir le mur du réel. Mais dans tout cela, il n'y avait pas un seul acte véritable. En un mot, la vie telle qu'il l'a suggéré n'était qu'une farce périlleuse destinée à abattre cette réalité travestie, inconnaissable, dont nous étions les dupes, et a si bien déblayé l'univers qu'il ne recèle plus rien d'inconnu. De cela, j'eus la preuve plus tard, en voyant dans sa chambre une certaine affiche. C'était une belle lithographie d'agence touristique montrant un coin des Alpes japonaises. On avait imprimé en travers des cimes blanches se détachant sur un ciel bleu invitations pour un monde inconnu. Kashiwagi, d'une plume venimeuse, avait barré ses mots et les montagnes d'une croix à l'encre rouge et griffonnait à côté de cette écriture chaotante qui rappelait sa démarche de pieds « Toute vie inconnue est pour moi intolérable. » Bien sûr, leur relation se dégradera, mais délibérément. Peut-être est-ce que Mitsuguchi, si certain de ne pouvoir être meilleur que Tsurukawa, suppose pouvoir être pire que Kashiwagi ? Pire, mais plus grandiose en même temps, loin de toute mesquinerie. Le problème, c'est que le monde ne se conforme sans doute pas à ses archétypes si à propos dans la vie de Mitsuguchi, perçue comme conte philosophique et récit initiatique, même naïf. Ce ne sera pas le moindre des troubles pour Mitsuguchi que de découvrir qu'il ne savait au fond rien de son ami Tsurukawa et guère plus de Kashiwagi pour le coup. Toutes ces rencontres s'intègrent dans le quotidien du novice Mitsuguchi pour lui donner un sens ou tenter de le faire. Le roman consacre à vrai dire autant de temps aux réflexions de Mitsuguchi sur ses hommes et ses femmes qu'au moment où il se trouve bel et bien parmi eux. Ses relations n'en deviennent que plus fantasmatiques à leur tour et leur caractère humain et social ne leur confère pas davantage d'importance que telle introspection à la vue d'un spectacle offert par la nature ou bien sûr tel vieux monument savamment agencé par des hommes d'autrefois ayant l'arrogance de penser accomplir l'éternité. Mais tout cela peut être commenté et longuement pour en dégager éventuellement du sens ou peut-être pas auquel cas ça n'a guère d'importance ces commentaires dès lors ont la versatilité essentielle de ceux auxquels se livrent les religieux novices ou accomplis sur telle ou telle fameuse énigme zen en en tirant chaque fois des interprétations contradictoires toutefois le jeu intellectuel est forcément biaisé Mishima écrit sur ce qui a pu conduire un jeune bonze à incendier l'incarnation même du beau japonais le lecteur le sait son personnage aussi dès lors ses multiples interprétations sont orientées en vue du crime ultime qui leur donne toute leur saveur le récit autobiographique de Mizoguchi n'est pas une confession au sens moral mais vise à expliquer ce que selon serait porté à juger inexplicable aussi prend-il des allures de mécanique avançant machinalement et pourtant non sans finesse subtilité et bien sûr beauté vers la résolution d'ensemble dans l'acte Mizoguchi et Kashiwagi dissertent volontiers sur ce qui prime de la connaissance ou de l'acte et je suppose que cela n'a rien d'un hasard dans cette perspective ou même pour dire les choses de manière plus crue que rien dans le pavillon d'or ne tient véritablement au hasard et cela vaut pour les rencontres répétées de la femme versant son lait dans le thé de son amant la citation que j'ai employée plus haut concernant Wiko me paraît bien illustrer ce fait l'incendie du pavillon d'or est déjà contenu dans les sentiments de l'enfant qui ne connaît alors le monument qu'au travers des descriptions que lui en a fait son père tout alors est signe mais plus ça va plus ces signes sont francs ne laissant plus de place au doute et une chose à laquelle on ne prêtait pas attention jusqu'alors peut sous ce nouvel éclairage s'afficher comme terriblement prémonitoire nouvelle citation je sortis donc et franchis le portail de la sainte extérieure près du fossé qui l'abordait était planté un écriteau je l'avais vu cent fois ce vieil écriteau mais voici qu'aujourd'hui je me tournais vers lui et me mis sans hâte à déchiffrer les caractères éclairés par la lune l'avis il est formellement interdit premièrement de toucher à quoi que ce soit sans autorisation deuxièmement de porter atteinte sous quelque forme que ce soit à la préservation de ce domaine toute infraction sera punie conformément à la loi arrêté ministériel du 31 mars 1928 le ministre de l'intérieur l'avis concernait de toute évidence ce pavillon d'or et pourtant qui lui put déduire de ces termes abstraits et quelle conclusion était ton droit d'en tirer sinon que le lieu qui portait un pareil écriteau et le lieu où se dressait l'inaltérable l'indestructible temple d'or n'avait certainement rien de commun l'écriteau lui-même déterminait en quelque sorte à l'avance un acte proprement impensable impossible l'auteur de l'arrêté était à coup sûr tombé sur la tête de désigner en termes si généraux un acte que seul un fou pouvait concevoir comment espérait-il effrayer un fou par la menace du châtiment il lui fallut sans doute une écriture spéciale intelligible au seul fou ces réflexions à leur tour s'intègrent dans une trajectoire de destruction toujours plus implacable une machine là encore mais conçue probablement en pleine conscience par le héros or dans la relation ambiguë et masochiste qu'il entretient avec le pavillon d'or et possiblement avec le monde entier la pulsion de destruction du monument extérieur s'accompagne aussi même si avec davantage d'hésitation d'une pulsion autodestructrice la résolution criminelle se part d'un tour suicidaire la haine du beau par laquelle Mitsuguchi justifie son geste il la fonde aussi dans sa propre détestation et c'est comme si pour anéantir vraiment le beau le lait c'est-à-dire le criminel devait disparaître en même temps moyen peut-être doté au monde toute possibilité d'user d'un référent pour comprendre la destruction ce que le récit de Mishima viendrait pourtant accomplir tout ceci est passablement abstrait mais le comportement de Mitsuguchi dans les années précédant l'incendie du pavillon d'or est autrement éloquent ses relations avec les femmes et avec Tsurukawa et Kashiwagi ont déjà été envisagées qui en témoignent à leur manière mais bien d'autres éléments vont dans ce sens et ce sans même s'arrêter à une lecture psychanalytique qui fait sens sans doute mais ne me parle pas plus que ça et qui fonderait le choix de Mitsuguchi sur des choses finalement prosaïques tuer le père le vrai comme celui de substitution c'est à dire le prieur notamment les relations houleuses du novice avec sa mère y participent sans doute il est certain par contre que le rapport de Mitsuguchi au pavillon d'or a une dimension sexuelle marquée traité plus haut et qui justifie son obsession pour la perte de sa virginité par Kashiwagi et ses tentatives frustrantes et humiliantes en sa compagnie jusqu'à ce que dans les bras de Mariko notre héros scelle son destin par cet ultime geste plus gratifiant sur le plan symbolique que satisfaisant sur le plan charnel reste que l'étudiant sérieux fasciné par le beau s'enfonce toujours un peu plus dans un mépris de soi prétendant sans guère tromper qui que ce soit être avant tout mépris des autres le novice privé de la bénédiction ou peut-être plutôt du soulagement qu'aurait été la destruction du pavillon d'or par les bombes américaines se voit toujours plus enfermé dans un destin qui lui apparaît insupportable de crainte de devenir quelqu'un et par des voies extérieures tristement banales Mitsuguchi refuse ce destin éventuellement parce qu'il le juge injuste car trop enviable pour un être aussi misérable que lui il se met donc à saboter cet avenir en étudiant plus en empruntant et gaspillant futilement de l'argent en s'acharnant à décevoir le prieur si bon et paternel en allant au bordel enfin ces motivations ici sont peut-être plus ambiguës que celles le conduisant à l'incendie du pavillon d'or pourtant on peut tout autant y voir des actes préparatoires ou peut-être j'en ai l'impression du moins autant de tentatives désespérées de se dégrader au point où la commission du crime deviendrait impossible car inesthétique mais Mitsuguchi n'est donc pas à cet égard seulement le destructeur du pavillon d'or il se détruit aussi lui-même ou du moins l'envisage pourtant l'image ultime dans son mystère sera celle de cet homme qui son forfait commis et y ayant en définitive réchappé s'assied et fume tranquillement une cigarette devant le spectacle unique de la destruction de la beauté son beau geste à lui presque une oeuvre d'art le pavillon d'or est un roman inspiré de faits réels néanmoins une fiction relativement et délibérément pauvre en action encore que autant qu'il est riche en analyse sans pour autant être un essai romancé le qualifier au-delà n'est pas sans difficulté car le risque est conséquent de la tarte à la crème guerre signifiante en tant que telle et certainement pas à la hauteur de l'oeuvre on emploie parfois et souvent à la légère l'expression de contes philosophiques qui ne signifie pas forcément grand chose le pavillon d'or pourrait-il être qualifié ainsi ? à ses risques et périls oui ou à ceux du chroniqueur probablement sur la base de ce constat difficilement contestable que l'on réfléchit beaucoup au cours du roman sur des sujets philosophiques ou du moins on parle beaucoup de ces sujets ce qui n'est pas forcément une garantie de pertinence j'imagine mais de manière parfaitement assumée les prêches excessives de Kashiwagi dans leur arrogance un peu puéril sont en égale mesure lucides et ridicules comme l'est du coup le personnage lui-même face à lui Mitsuguchi contrôlant son récit y a introduit comme par nature un biais qui peut là encore fausser le jugement et souhaite probablement le faire d'autant que le terme même de jugement pareil à faire n'est pas sans connotation amusante reste que dans l'optique quelque peu machinale de cette confession le manifeste esthétique se complique d'une éthique éventuellement paradoxale et pour le coup destructrice le conte philosophique est souvent une expression un peu niaiseuse et au-delà de ces personnages qui peuvent parfois se permettre de l'être même et surtout quand ils protestent de leur finesse d'analyse le propos du roman est trop fort et trop juste pour être ainsi dégradé surtout il n'a rien de clair à cet égard le livre ne débouche pas sur une morale unilatérale et incontestable Mishima s'interroge sur les motivations de son héros criminel mais il n'a pas signé de pacte impliquant qu'à terme le lecteur en retire quelque certitude que ce soit en la matière en fait c'est même probablement le contraire la tentation la tentation est grande alors de chercher dans une voie parallèle où l'incertitude serait reine au vu du contexte même du roman nul besoin de chercher bien loin le sanctuaire où se dresse le pavillon d'or est un temple bouddhiste d'opédience zen et dès son enfance Mitsuguchi baigne dans le zen rien d'étonnant dès lors à ce que le roman verse régulièrement dans l'exégèse zen pour un japonais cela coule probablement de source pour un français ou plus généralement un occidental ma foi c'est plus compliqué tant le zen pop qui a été importé du japon surtout dans les années 60 et 70 a pu construire une image tellement réductrice de cette secte religieuse qu'elle en devenait insultante je n'oserais certainement pas ici expliquer ce qu'est le zen je ne me sens pas compétent pour ce faire peut-être un jour quand j'aurai compris quelque chose aux écrits de Dogen entre mes deux lectures des extraits du Shobo Genzo dans la très chouette anthologie 1000 ans de littérature japonaise j'ai néanmoins fait un sacré progrès je crois j'ai au moins compris qu'il y avait bien quelque chose à comprendre dans tout cela disons simplement d'ici là que le Satori l'éveille au moyen des énigmes insolubles que sont les Korans n'est peut-être pas vraiment comme on le dit souvent de nature fondamentalement antirrationnelle ceci étant le caractère énigmatique des Korans s'accommode très bien du propos éventuellement énigmatique aussi du pavillon d'or où le prière et ses novices ne cessent de se livrer à l'exégèse des plus fameux d'entre eux pour en tirer chaque fois des interprétations différentes sans que cela soit vraiment problématique deux célèbres Korans reviennent ici à plusieurs reprises le premier est celui appelé Nansen tuer un chat je vais essayer de le rapporter simplement un très beau chat s'immisce dans un monastère les moines se le disputent le sage Nansen entend régler le problème mais pas exactement à la manière de Salomon il demande aux moines qui s'affrontent de prononcer le mot s'ils prononcent le mot le bon mot la bonne parole le chat sera sauvé sinon il le tuera les moines interloqués se taise et Nansen tue le chat le coupant en deux un peu plus tard un bonze habile va à la rencontre de Nansen qui lui raconte ce qui s'est passé et lui demande son avis le bonze sans un beau enlève ses sandales et les pose sur sa tête Nansen très ému regrette que le bonze n'ait pas été là au moment du drame s'il avait agi ainsi alors le chat aurait été sauvé ne me demandez pas une interprétation de ce koan j'en suis parfaitement incapable demandez plutôt à Mishima qui sans doute maîtrisait son sujet et en livre dans son roman au moins 3 ou 4 lectures toutes parfaitement à propos quand elles apparaissent et un autre plus célèbre encore pas plus facile à interpréter pour autant si tu croises le Bouddha tue-le avec des ajouts du même ordre le disciple du Bouddha les parents etc en faisant appel à votre ami Google vous tomberez sans doute sur des interprétations très assurées de ce qu'il faut y comprendre je ne me risquerai certainement pas à faire une chose pareille par contre contexte oblige et la répétition de cette allusion y participant je suppose que l'on peut assurément en dégager quelque chose d'une prémonition ou même d'une injonction perçue comme telle en tout cas par Mitsuguchi engagée dans sa trajectoire aboutissant à la destruction du pavillon d'or le roman de Mishima serait-il à sa manière un koan je n'en suis franchement pas persuadé mais c'est assurément une question légitime et qui recouvre éventuellement plus de choses que la qualification trop neutre de conte philosophique mais il y a sans doute d'autres choses dans le pavillon d'or et pour ma part c'est un peut-être idiot mais j'y vois d'une certaine manière un brûlot haha punk dans un sens 20 ans avant le punk certes et ce qualificatif de manière générale ne fait pas forcément beaucoup plus sens que celui de contes philosophiques mais dans ses considérations esthétiques et éthiques le roman sans même s'attarder sur le seul nihilisme individualiste des serments de Kashiwagi un nihilisme de parole développe plutôt un nihilisme concret railleur mesquin peut-être puéril aussi le cas échéant qui me paraît avoir quelque chose de punk avant l'heure no future ouais Mitsuguchi s'en assure et il accède d'une certaine manière à l'immortalité en sacralisant sa haine de la beauté en assouvissant ses pulsions de destruction pourtant suscité bien malgré lui par un Japon idéal et soumis une société japonaise ordonnée même au lendemain de la destruction et qui le plombe et l'effraie peut-être aussi et je ne crois pas que l'élégance de la plume de Mishima soit véritablement un contre-argument car elle a quelque chose d'un dandisme parfaitement compatible et même à mes yeux d'un à propos presque troublant si Mitsuguchi n'est pas un punk alors il est peut-être tout de même un héritier de la littérature décadente vous serez vrai ainsi ? comme un Dorian Gray moche ou un des esseintes purgeant son obsession de l'idéal dans un feu de joie oui bon je dis sans doute des bêtises pas grave ce qui demeure au-delà de ses interprétations plus ou moins bienvenues c'est la perfection du roman de Mishima le pavillon d'or roman prend dans un sens le relais du monument dont il narre si ébriamment la destruction reconstruit dès 1955 le temple n'a sans doute plus vraiment la même aura de perfection il lui manque la patine qui fait le beau japonais si l'on en croit Tanizaki dans son célèbre éloge de l'ombre et c'est qu'à vrai dire le monument semblait contredire de bout en bout le roman de Mishima lui triomphe dès sa prime jeunesse affichant avec fougue sa pertinence sa lucidité sa sensibilité sa beauté la plume habile de l'auteur génère à chaque page ou presque autant de séquences prises sur le vif où la beauté et d'autant plus qu'elle est alors éphémère en contrepoint du monument même destiné à devenir sous peu une navrante ruine à presque quelque chose d'écrasant n'était son élégance même à la façon d'un dandy qui autorise suscite et entretient ses illuminations en questionnant la haine de la beauté le pavillon d'or sublime la beauté il rattrape en dernière minute l'idéal chéri par l'incendiaire et le fonde sur les pulsions les plus noires les perversions les plus intrigantes par un jeu de contraste il l'enrichit encore le pavillon d'or c'est Mishima qui l'a reconstruit et c'est désormais le pavillon d'or de fiction qui est le vrai Sous-titrage Société Radio-Canada